avant match parce qu'on va jouer sévi les gars on va aller jouer sévi c'est à barcelone ça va faire du bien donc on aura pas une pelouse trempée on aura nos marques mais sévi c'est pas des gamins les gars c'est pas des gamins sévi donc on va parler de sévi on va faire l'avant match et vous allez voir on va changer la tactique on va changer des choses et on va revenir aux bases à l'essentiel à tout ce que les gens n'ont pas aimé à la base mais je pense qu'il va falloir les gars donc restez jusqu'au bout parce que j'ai besoin de votre avis sur ma façon d'approcher le match et d'appréhender cette rencontre contre sévi parce que après derrière il ya porto mais voilà restant restez jusqu'au bout les gars en attendant abonnez vous like et partager hyper important et on se retrouve juste après ceci avant de commencer la vidéo n'oubliez pas que c'est que du foot les gars donc ne vous battez pas par contre vraiment qu'on va arriver à la formation et tout ça j'ai besoin de votre avis sur mon retour à l'essentiel parce que c'est vraiment ça le truc c'est retour aux fondamentaux retour aux bases et je pense qu'on en a besoin les gars je pense vraiment qu'on en a besoin parce que ça a été catastrophique mais vraiment ça a été catastrophique ce début de saison pas dans le sens des scores et tout ça parce qu'on est on est voilà le réel va seulement commencer et si je tourne la vidéo leur elle commence dans 15 minutes donc peut-être qu'ils vont perdre peut-être que j'ai rendre va perdre mais c'est pas ça le début de saison n'est pas catastrophique mais la manière d'appréhender les matchs la manière dont on fait tourner la manière dont on est en train d'habituer l'équipe à certaines choses pour moi on est en train de perdre certains joueurs et c'est pas bon donc voilà on va commencer le match on va commencer le truc donc c'est vite c'est vite ils ont eu saut qui est arrivé pour 10 millions badé qui est arrivé pour 12 millions luke bakyo qui est arrivé pour 10 millions pedrosa ramos de retour à sa maison diaz qui a quitté le réel pour aller performer sur le banc de sévi sous marie qu'elle a encore des autres que je connais pas en haute on a eu bono qui est parti ça franchement c'est quelque chose d'intéressant bono qui est parti pour moi bono qui était l'un des meilleurs gardiens du monde clairement l'un des meilleurs gardiens du monde et je pèse mes mots corona qui est parti reiki qui est parti en attendant parce que je vais le faire vite sévi les gars sévi ne m'intéresse pas spécialement ils ont gagné contre eux et ils ont gagné 5 1 contre almeria ils ont fait 0 0 contre à sasuna ils ont fait un 0 gagné contre la spalma c'est une défaite 1-2 contre giron de façon tout le monde perd contre giron en ce moment voilà nul contre lance voilà et ils sont habitués habitués à jouer en 4 2 3 1 voilà donc c'est une équipe semi offensif c'est une équipe semi défensif c'est une équipe qui de toute façon sait faire la possession une équipe qui sait faire la contre attaque une équipe qui sait faire le doron c'est bien meilleur c'est bien 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 meilleur que le donc moi je préconise qu'on doit être solide en défense créatif avec du mouvement au milieu mais vraiment la créativité et du mouvement c'est hyper important avec de l'intensité pour empêcher les contre attaques empêcher les possessions adverses empêcher l'adversaire de respirer et surtout le plus important est décisif en attaque tu as une action tu dois la mettre pas tu dois et tu dois la mettre comme ça ça va obliger l'équipe adverse à monter à pas faire le doron il n'y a pas commencé à tourner et j'en ai marre moi des 2 2 3 2 des remontada des trucs des difficultés on doit marquer en premier et surtout 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 quand je dis solide défensivement ne plus donner de cadeaux à l'adversaire et ça c'est hyper important donc il faut aussi garder des armes des munitions sur le banc des cartouches comme je dirais envie de dire pour justement en cas de difficulté en cas de souci tout ça pouvoir faire monter des joueurs donc on va avoir une équipe ici je vous dis l'avant match je vais me focaliser sur le barça ça va surtout tactique et j'ai besoin d'avoir des armes sur le banc qui vont changer le goût du match mais j'ai besoin d'avoir des joueurs sur le terrain qui peuvent apporter justement quelque chose qui va nous empêcher de commencer voilà on doit faire tourner oui mais intelligemment à partir du moment où on sait qu'on a qu'on a les trois points parce qu'on a besoin des trois points on a besoin les gars c'est ça le plus important on doit aller chercher la ligue 1 on doit pas être distancé même si on est avec un point ou deux de retard c'est pas grave mais on doit pas commencer trop distancé par rapport aux premiers et si on est premier on doit rester premier c'est tout c'est ça c'est le concept de base donc maintenant on va passer à la vidéo tactique donc vidéo tactique donc je pars sur le 4222 de base le cas le 4222 de base quoi t'es faux pas 4 milieu observe jusqu'au bout j'ai dit observe donc baldi christensen koundé aroro le retour bac la défense bac celle qui n'a pas encaissé pendant 600 match on revient à l'essentiel à l'essentiel clairement un double pivot deux joueurs au milieu en devant et on revient avec deux attaquants mais cette fois ci on va commencer par la défense pourquoi parce que christensen évidemment vous le savez quatre défenseurs on joue pas à quatre défenseurs ça existe pas christensen koundé aroro comme ça maintenant ils peuvent mettre un 532 si ils veulent je m'en fous on a trois défenseurs comme on a trois défenseurs balde n'est plus obligé de tergiverser est ce qu'il doit défendre est ce qu'il doit attaquer ce qui doit leur profondeur est ce qu'il a peur de la contre attaque non balde c'est fini tu réfléchis plus balde tu montes tu montes tu vas demander les ballons derrière t'en fous tu fais pas le repli défensif balde ne fais pas le repli défensif on s'en fout parce que christensen koundé aroro peuvent faire le travail donc balde va à fond va des blocs amuse toi dribble tir centre fait ce que tu as à faire gavi il est là il continue son rôle à la franqui de yong parce que gavi c'est un monstre par contre à côté de gavi je mets pas oriole non non je ne mets pas oriole roméo je mets gundogan en double pivot comme ça gundogan il peut aussi distribuer les ballons gundogan s'occupe de distribuer tout ce secteur ci pendant que gavi que s'occupe de tout ce secteur ci et ils savent le faire ils savent le faire il n'y a pas de problème à côté de ça comme balde il est là y'a mal il vient ici et comme ça il peut percuter le rôle que dembelle avait l'année passée y'a mal le récupère avec plus de talent donc y'a mal je lui demande de faire ce qu'il veut il s'amuse il dribble même type on y met un centre il percute et déstabilise l'idée c'est de déstabiliser d'écraser l'adversaire de lui faire peur de provoquer des fautes là dans cette zone là on s'en fout mais il doit absolument il doit débloquer les situations il doit attirer les défenseurs vers lui pour créer des espaces pour créer des brèches on doit faire peur à l'ennemi et on doit l'empêcher de se dire bah ça va avec cinq défenseurs on est tranquille non c'est plus ainsi que ça va robert le mondos qui dans l'axe il doit aller dans l'axe direct premier poteau si la balle est là si la balle est là bas premier poteau ici comme ça si le premier poteau firmine lopez il vient au deuxième si maintenant ils vont premier poteau parce que la balle est par là c'est raffinat qui va au deuxième voilà c'est comme ça et pourquoi firmine lopez et raffinat parce qu'ils ont la moyenne ils ont le moyen ils savent le faire frappe de loin frappe de loin frappe de loin et s'ils savent pas frapper de loin ils savent aller chercher dans le demi espace à la miniamale ou dans le demi espace un balde où ils savent très bien jouer en retrait gavi ici aussi donné en profondeur ils doivent communiquer les quatre ici c'est hyper important c'est qu'ils peuvent même échanger leur rôle à un moment donné firmine lopez peut revenir à la place de gavi parce que gavi y monte raffinat peut revenir à la place de gundogan parce que gundogan y monte bref on sait faire tout ça et si la miniamale rentre dans l'axe à ce moment là raffinat peut prendre le côté donc on peut échanger les choses balde s'il veut rentrer à ce moment là ici dans le demi espace parce qu'il est en train de percuter fermine lopez peut très bien se mettre là pendant que gavi y couvre ici c'est ça l'idée c'est vraiment pouvoir jouer ne pas prendre le risque de contre attaque parce qu'on a trois défenseurs pouvoir avoir des joueurs qui savent garder la balle relancée à la première relance et accélérer le jeu par la passe gundogan gavi savent le faire ils ont le physique aussi pour pouvoir contrer ils ont l'intelligence de jeu pour pouvoir intercepter les balles fermine lopez et raffinat je vais leur demander à eux c'est de frapper de trouver les brèches trouver les espaces les centres et tout ça et frapper frapper surtout frapper et après à côté de sa balde il doit s'amuser sur son côté comme un gamin de 19 ans et y'a mal il doit s'amuser comme un gamin de 19 ans même s'il en accès c'est tout ce que je demande robert le mondes qui décisif 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 si il sait pas être décisif se retourner une balle en retrait raffinat il frappe une balle en retrait fermine lopez il frappe on s'en fout et on frappe et on frappe et on frappe et on frappe et on évite les contre attaques parce que ben y'a eux qui sont là pour couvrir point barre c'est tout pressing pressing pression solidité et quand je vous dis on doit garder des cartouches sur le banc y'a rien qui t'empêche après ben tu changes la y'a mal à la 60 70e minute parce que tu gagnes et tout ça qu'il faut laisser reposer parce que l'air de rien à un match de ligue des champions derrière tu mets ferran torré sur ce côté là fermine lopez hop il a fait son match il a débuté ça fonctionne ça fonctionne pas on verra bien c'est pas grave hop jo philippe sur ce côté là ça fonctionne hop poste pour poste juste les profils qui sont différents et après guindogan ça va pas on a gagné tout ça on s'en fout bim à côté de ça tu peux aller mettre quand c'est l'eau comme ça quand c'est l'eau il peut revenir ici et voilà et tu peux très bien faire sortir à ce moment-là christensen pour éviter la blessure et derrière tu mets oriole roméo tu remets balde parce que oui tu peux mettre oriole si tu gagnes 2 3 buts d'avance y'a pas de problème il fera le taf parce que tu lui demandes juste de défendre et de dégager la balle défend dégages défend dégages 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 mais quand tu gagnes c'est pas grave on s'en fout c'est bon il peut y arriver parce qu'il faut de la rotation quand même de toute façon et au pire des cas au pire des cas s'il veut pas mettre oriole roméo ce que je peux comprendre parce que c'est il est mauvais mais cassado tu mets cassado tu reviens à ton 4-3-3 tu mets balde tu sors christensen comme je l'ai dit pour je sais plus qui mais c'est pas grave hop à koundé à roro quand c'est l'eau tu mets cassado ici tu as toujours ton gavi tu as toujours ton rafina au pire des cas tu sors rafina tu laisses une dogane comme ça rafina il est frais pour la ligue des champions t'as ton joueur félix le wandoski ferran torres et voilà deuxième mi-temps tu passes en 4-3-3 classique avec des joueurs qui savent jouer au ballon aussi et c'est le bordel sur mon dessin mais j'en ai marre des matchs de merde les gars je veux du ballon je veux de la circulation je veux du jeu je veux des buts je veux des buts et je veux plus en encaisser donc retour milieu à 4 tour à l'attaque au 4-3-3 deuxième mi temps fin de match pour crever l'adversaire pour le crucifier et c'est tout et si on veut pas mettre oriole roméo en deuxième mi temps pour laisser reposer on met cassado et c'est tout je sais même pas si cassado il va être pris parce que ben j'ai pas encore la feuille de match vous dit le real va commencer son match maintenant donc je vais me poser je vais regarder le real au pire des cas on se voit peut-être hier soir ouais ça fait bizarre de dire ça on se revoit hier soir peut-être si le real perd si le real gagnant tant pis voilà tant pis tant pis bonne soirée à vous les gars dites moi ce que vous en pensez et n'oubliez pas c'est que du foot 1 c'est que du foot abonnez vous like et partagez et j'espère que vous allez bien ciao ciao